Jean-Marie Dioujo, vous êtes le secrétaire général de l'agence sénégalaire de la promotion des exportations. Pourquoi la mangue, un fruit qu'on connaît, un fruit ordinaire, qui du jour au lendemain brusquement attire l'intérêt, point où on lui consacre une semaine ? Oui, comme vous le notez, c'est un produit qu'on pense connaître. Je fais bien la différence. Un produit, nous, qu'on appelle un produit miracle. Parce que pour l'un plus tard, quand tu viens dans nos plantations traditionnelles, la mangue est laissée à elle seule. Et chaque année, elle produit. Le producteur ne vient que faire la récolte et commercialiser. Mais nous, aujourd'hui, on pense que la mangue à l'exportation doit être une mangue beaucoup plus maîtrisée. Il faut des plantations beaucoup plus maîtrisées pour pouvoir réellement offrir une productivité de cette mangue-là. Et lui donner toute la qualité pour pouvoir accéder à tous les marchés du monde. La mangue est aussi un produit qui fait beaucoup d'actualité. Parce que si l'on prend l'exemple du Sénégal, en cinq années, l'exportation de la mangue a doublé. On est passé entre 2010-2009 de 5 000, 8 000 tonnes, à aujourd'hui 17 000 tonnes d'exportation. Et aujourd'hui, en termes de représentativité, la mangue, la filière emploie, en tout cas, un nombre important de personnes. On parle d'environ 30 000 personnes qui sont employées. Et dans cette population-là, on a une forte représentativité des femmes. Parce qu'il faut le comprendre, la mangue existe dans presque les grandes localités, en tout cas du Sénégal. Et ce sont ces acteurs vivants-là, en tout cas, qui en font une appropriation qui est certaine. Mais aujourd'hui, l'ensemble de ces acquis sur la mangue sont quand même minimisés par les contraintes que nous rencontrons dans cette filière. Et c'est pour cela qu'on se réunit, mais avec nos voisins qui aussi partagent la mangue de l'Afrique de l'Ouest, pour pouvoir encore continuer d'échanger sur ces problématiques-là liées à la mangue. Justement, quels sont les avantages concurrentiels du Sénégal sur cette filière ? Oui, les avantages concurrentiels du Sénégal, il faut le noter, la mangue la plus offerte par le Sénégal, c'est la quinte. Le taux de coloration est quand même très, très apprécié sur les marchés internationaux. Les calibres que nous avons au Sénégal sont des calibres appréciés sur les marchés internationaux. Le goût, la qualité gustative de la mangue sénégalaise est aujourd'hui très, très rare sur les marchés internationaux. Dans tout cela aussi, il faut noter la position géographique du Sénégal, qui est aujourd'hui la porte d'entrée déjà de l'Afrique, mais aussi l'espace le plus proche de nos plus grands marchés. Le Sénégal, c'est environ cinq heures de temps, si on prend le fret aérien, de presque toutes les grandes capitales. Donc aujourd'hui, la mangue du Sénégal aussi, elle est produite à des périodes où peut-être nos plus grands concurrents ne sont pas présents sur le marché. Et d'ailleurs, ce qui fait que dans l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on a des périodes de production qui diffèrent, on pense qu'on peut prendre ça comme un avantage et pouvoir adresser ensemble les problématiques qui sont rencontrées dans la mangue. Alors, quelles sont les différentes structures impliquées dans ce processus de valorisation de la mangue pour en faire un produit phare d'exportation ? Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de programmes qui interviennent dans la mangue, mais si on considère le gouvernement du Sénégal, il faut noter en tout cas, sur tous les segments de la chaîne de valeur mangue, on a quand même un intérêt. Et on a présenté ce matin un programme du cadre intégré renforcé, le programme d'amélioration de la mangue, où on a pratiquement l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans la mangue. Au niveau de la production, le ministère de l'Agriculture, bien entendu, s'occupe de tout ce qui est bonne pratique agricole, avec la direction de l'horticulture. Au niveau de la recherche, nous avons l'ISRA, qui a fait un grand travail dans le cadre des recherches pour lutter contre la mouche des fruits, mais aussi l'acteur indispensable qui est la direction de la protection des végétaux, qui aujourd'hui, au-delà d'accompagner les acteurs dans la qualité lors des expéditions, à travers tous ces diagnostics-là qui sont faits pour le produit. Ils les accompagnent dans le traitement contre la mouche des fruits. Et au-delà, on a aussi tout ce qui est lié à la transformation, avec l'intervention de l'Institut de la technologie alimentaire, on a l'Association Sénégalaise de Normalisation pour tout ce qui est norme. Donc aujourd'hui, pratiquement, pour l'ensemble des chaînes production et transformation, les autres départements ministériels interviennent. Mais nous, pour la commercialisation, effectivement, on est obligés, puisqu'on dit partir du marché et aller à la production, d'aller prendre l'information sur les marchés, faire des études de marché, pour pouvoir venir demander aux producteurs de pouvoir respecter les études techniques pour pouvoir offrir une manque de qualité. Et bien entendu, on le fait avec des structures même qui ne sont pas au Sénégal. Je peux nommer le Centre du commerce international, qui est à Genève, et qui, avec nous, travaillons sur l'accès au marché. Pour la manque sénégalaise. Et ça, on le fait en partenariat, bien entendu, avec le secteur privé, avec les producteurs. Aujourd'hui, des cadres d'échange sont installés dans la zone du sud, avec des plateformes mangue. Il y a une plateforme mangue à Sejou, il y a une plateforme mangue à Bignonna. Et il y a aujourd'hui un cadre harmonisé, bien entendu, au niveau national, pour pouvoir réellement conjuguer l'ensemble des forces pour pouvoir mieux positionner la manque du Sénégal. On a vu dans la documentation le chiffre de 20 milliards comme revenus tirés de l'exploitation de la manque. Quels sont les objectifs du Sénégal à long terme ? Oui. Aujourd'hui, il faut même dire que ces statistiques qui sont avancées, on peut vraiment penser à beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on considère la transformation, le poids de cette transformation en valeur n'est pas exprimé. Parce qu'il est encore très, très difficile de le faire. Une étude est en train d'être faite pour réellement savoir le poids de la transformation. Mais ne serait-ce que la manque fraîche, ça, quand même, c'est un chiffre très, très, très important. Mais il faut se le dire, le chiffre est encore assez minoré. Et je pense qu'il faut réellement aller de l'avant pour pouvoir encore se donner d'autres objectifs. En tout cas, dans le cadre du plan Sénégal émergent, on a pour objectif ultime de multiplier les exportations du Sénégal par 2,5 d'ici 10 ans. Est-ce que toute la production de mango au Sénégal est exportable ? Et quels sont les différents marchés ? Oui, toute la production n'est pas exportable. Parce qu'aujourd'hui, si on considère les exportations du Sénégal, 80% des exportations proviennent de la zone des Niaïs. Alors que 60% de la production est dans la zone sud. Donc ce qui vous montre qu'aujourd'hui, toute la production n'est pas exportable. On l'a dit tout à l'heure, il faut maîtriser les plantations, il faut pratiquer toutes les techniques de greffage, de surgreffage dans ces productions. Il faut avoir en résumé une manque de qualité. Et pour avoir cette manque de qualité, il faut intervenir dans la production, mais aussi dans toutes les luttes qu'il faut pour pouvoir maîtriser tous les ravageurs qui aujourd'hui attaquent la manque. Et les marchés du Sénégal, on a des marchés traditionnels comme l'Union européenne, comme le marché africain avec la sous-région. On exporte en Gambie, on exporte vers les pays du Maghreb, mais aussi il y a quelques exportations qui sont notées dans les pays du Golfe. L'objectif avec la rencontre avec les journalistes, c'est quoi exactement ? L'objectif de cette rencontre, c'est déjà de donner aux journalistes toute l'information utile sur cette filière, de la production à la commercialisation. Et échanger avec eux sur réellement quelle position les médias, de manière générale, doivent avoir dans le travail qui est en train d'être fait par nos gouvernements, par notre sous-région. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne finit pas de le rappeler, une seule information peut discréditer tout un marché. Donc on les appelle vraiment à pouvoir, bien entendu, continuer à donner la bonne information pour continuer de sous-sister l'intérêt pour cette filière-là, mais au-delà, de traiter la bonne information, pour qu'aussi au niveau des marchés internationaux, notre manque soit encore assez bien reconnu. Qui est-ce qui a financé ce processus de valorisation de la filière ? Oui, on ne peut pas citer un seul partenaire pour la valorisation de la filière, puisque plusieurs interventions sont faites. L'Union européenne, de manière générale, a aussi financé beaucoup d'interventions. Le CBI, les Hollandais, le centre de promotion des importations de la Hollande, a financé il y a de cela trois ans un projet de 3 milliards sur la manque d'Egnaï. Et aujourd'hui, ce projet, il y a un projet qui est financé dans le cadre du cadre intérêt renforcé à hauteur de 1,3 milliard. Donc, ce jour, on se rend compte sur le financement de l'USAID. Donc, je crois que les partenaires techniques et financiers du Sénégal sont quand même différents. Mais nous, et c'est ça l'intérêt d'être ensemble, c'est de prendre l'ensemble de cet accompagnement-là et de le rationaliser en vue de mieux adresser les problèmes que rencontre cette filière-moire. Jean-Marie Diouf, ce n'est plus point qu'on vous remercie. Merci à vous.